Salut à tous et bienvenue dans ces news de mon petit réflexe du mois de mars 2015. Encore une fois, pas mal de choses à voir, notamment pas mal de choses au niveau du matos, parce que j'ai commencé à faire un peu mon retard par rapport à tous ces mois où je n'avais pas internet. Donc on a pas mal de choses à discuter dans cette section-là et on en parle tout de suite. Alors, côté perso, ça va être très rapide. Comme je vous disais, maintenant qu'on a internet, je commence à rattraper un petit peu toutes les vidéos de ma playlist YouTube qui était en retard, qui était parue au mois de décembre, janvier, février. Donc je commence à mettre un petit peu à jour sur tout ce qui était matos, ce qui était sorti, et puis des tutos d'autres youtubeurs, évidemment. On n'arrête pas d'apprendre. Et puis, du coup, on en parlera plus dans la section matos. En parallèle à ça, on commence à se sortir un petit peu de tout ce qui est tracasserie administrative. On n'est pas encore totalement sorti du truc, mais on commence à voir le bout du tunnel. Donc pareil, ça va nous permettre de gagner un petit peu plus de temps, d'avoir plus de temps dans la journée, et de passer moins de temps au téléphone, et un peu plus de temps à faire de la photo, ou à vous faire des tutos. Donc ça, c'est cool. Vous avez remarqué que ces derniers temps, que j'ai essayé plus ou moins d'en faire une par semaine, ce qui est un petit peu moins qu'en fin d'année dernière, mais que je n'y arrivais pas toujours. Et comme il y a des rendez-vous réguliers, comme les news et la revue de photos, du coup, ça laissait la place à presque un tuto ou deux par mois, ce qui n'est pas beaucoup. J'aimerais bien passer plus à deux, trois tutos par mois. Mais je ne vais peut-être pas quand même reprendre tout de suite le rythme que j'avais en fin d'année dernière, parce que c'était quand même assez rapide comme rythme de publication des vidéos. Donc on verra un petit peu si, au fur et à mesure, j'arrive à tourner mes vidéos un peu plus vite, à les monter un petit peu plus vite pour pouvoir éventuellement en tourner plus. Et pour l'instant, on va essayer de rester sur un rythme d'une par semaine. Voilà. Vous avez certainement vu cette discussion sur la robe. Quelqu'un qui a pris en photo une robe dans un magasin, et ça a déclenché une furie sur Internet, parce que cette personne demandait tout simplement de quelle couleur était la robe. Et il y a, je crois, 75% des gens qui disaient qu'elle était blanche et or, et 25% des gens qui disaient qu'elle était bleue et noire. Ce qui ne sont pas du tout les mêmes couleurs. Donc cette robe, la voilà. Et dites-moi un petit peu ce que vous, vous en pensez, de quelle couleur vous la voyez. Et en fait, ce qui est intéressant, bon, vous avez sûrement déjà fait votre opinion là-dessus, mais ce que je trouvais intéressant dans ce débat-là, c'est que, bon déjà, on n'a pas tous la même perception des couleurs, et surtout que notre cerveau interprète les couleurs. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sait que la photo, on voit qu'elle n'est pas bien exposée, et certains interprètent dans un sens, et certains interprètent dans un autre sens, et certains n'interprètent pas du tout. Effectivement, si on n'interprète pas du tout, la robe est bleue. Alors le noir, je n'ai jamais réussi à voir d'où il venait, personnellement, mais bon. En tout cas, la robe est bleue et pas blanche. Si jamais on prend la couleur avec une pipette, on va trouver du bleu. Donc il y a des gens qui n'interprètent pas du tout la photo, et qui ne vont pas recréer les couleurs dans leur tête, dans leur cerveau, et d'autres qui vont le faire. Et si on le fait, alors là, c'est assez drôle, parce que j'avais vu un article sur Le Monde, quand même, donc sur Le Monde.fr, un article des décodeurs, qui est un truc assez sérieux en général, et ils certifiaient à la fin qu'en fait, à cause de toute la lumière qu'il y avait derrière, la photo était surexposée, et que donc, il fallait sous-exposer la photo pour que l'arrière-plan ait une exposition correcte, pour déterminer la couleur de la robe. Et donc, ils ont déterminé que la couleur était bleue et noire, en réalité. Et là, moi, je ne suis pas d'accord du tout, du tout. Parce que, quand on fait de la photo, on sait très bien que tous les plans ne sont pas forcément exposés de la même manière. Et surtout, là, on voit bien qu'il y a des spots derrière, donc c'est exactement comme si on prenait une photo à contre-jour, c'est-à-dire que l'arrière-plan est surexposé, le premier plan est sous-exposé. Donc, si on veut correctement exposer, comme si nos yeux voyaient l'image, il faut sous-exposer l'arrière-plan, et surexposer le premier plan, pour recréer la plage dynamique qu'on est capable de faire avec notre oeil. C'est comme si vous mettiez quelqu'un devant le soleil, et vous voyez le bonhomme tout... Vous voyez que sa silhouette, et que l'arrière-plan est surexposé, vous n'allez pas dire que le bonhomme, sa couleur, il est totalement noire. On sait bien que ce n'est pas réel. Donc, c'est le même cas pour cette robe-là. Il faut surexposer le premier plan et sous-exposer l'arrière-plan. Et en plus, comme c'est pris avec un portable, et tout ça, avec des conditions de lumière bizarres, il y a des questions de balance des blancs, évidemment, qui jouent là-dedans. Mais moi, je suis persuadé que la robe est blanche et or. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouvais que c'était un débat intéressant. En tout cas, ça a permis aux gens de parler un petit peu de photos, même si c'est vaguement, ce n'est pas grave, et de se faire un petit peu une opinion sur des questions de balance des blancs, de perception de couleur, ou que c'était intéressant. On passe maintenant à la section YouTube. Alors, sur YouTube, je vais essayer de tourner deux vidéos par semaine. Je vais commencer à essayer de m'organiser, notamment, vous voyez que je fais des petites fiches maintenant sur lesquelles je mets mon menu, en gros, le menu de la vidéo. Et je vais essayer, en gros, de me faire mes deux fiches menus le lundi, de tourner le mardi et le mercredi, et de monter le jeudi pour pouvoir publier le vendredi. Voilà, ça, c'est mon planning idéal et j'aimerais réussir à m'y tenir. Alors, pourquoi deux vidéos, alors que je vous ai dit que j'en faisais qu'une seule avant ? Parce que, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai d'autres chaînes YouTube, notamment, j'en ai une sur l'entrepreneuriat, mais qui, celle-là, est un petit peu en dormance. Je ne pense pas forcément la relancer tout de suite. Par contre, j'en ai une sur la vidéo qui s'appelle Au Petit Vidéaste. Et je vais, très prochainement, en lancer une autre, une troisième, qui va être plus sur le côté, ma troisième passion, on va dire, enfin, il y a la photo, la vidéo, c'est une passion, mais ça prend tellement de temps qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. Et la troisième passion, c'est la randonnée, les voyages, le côté excursion dans la nature, voilà. Et je vais donc créer une chaîne là-dessus. Sachez que ma priorité reste mon petit réflexe. C'est la chaîne où, de toute façon, je vais faire en sorte de publier une vidéo chaque semaine. Les autres chaînes, c'est si j'ai le temps, je les fais en plus. Et je publierai des trucs de temps en temps dessus. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc je vais le faire, et puis on verra bien où ça mène. C'est un petit peu comme au début de mon petit réflexe. Je lance le truc comme ça. Si ça se trouve, au bout de trois mois, j'en aurai marre et ça sera fini. Si ça se trouve, ça me plaira. Et moi, ça me plaira aussi. Et puis on continuera. Et puis ensuite, je suis aussi en réflexion parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'épisode 99 est sorti il y a deux semaines. Et donc bientôt, il y a l'épisode 100, le centième. Et j'avoue être un petit peu à court d'idées sur ce que je pourrais faire pour ce centième épisode. Je ne peux pas faire un épisode tout bête, normal. Donc voilà, je voulais faire un truc spécial. J'ai une petite idée qui pourrait être sympa, mais c'est un type de prise de vue que je n'ai jamais fait. Et il faudrait que j'aille tester d'abord pour voir si ça marche. Et ça me demande d'aller un petit peu loin. Donc je vais essayer. Je vais voir si ça, ça peut marcher. Mais si vous avez des idées pour un centième épisode, un truc qui pourrait être vraiment cool, dites-le moi pareil dans les commentaires. Et puis ça pourrait... Si ça me plaît, si c'est original, pourquoi pas, on pourra mettre ça en place. Voilà. Tout ça pour dire que ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc je vais peut-être publier des vidéos qui ne seront pas appelées épisode entre deux. De toute façon, il y a cette vidéo aussi cette semaine. La semaine prochaine, il y aura la revue de photos du mois de mars. Et donc ce sera peut-être dans deux semaines. J'espère que dans deux semaines, ce serait bien. Voilà. On passe maintenant à la section matos. Alors au niveau matos, il y a pas mal de choses qui sont sorties ces derniers mois. En tout cas, qui ont été annoncées, notamment par Canon. Canon, pour une fois, a annoncé ses appareils très tôt. D'habitude, ils annoncent vraiment deux semaines ou un mois avant de sortir leur nouveau boîtier. Là, ils ont annoncé très tôt. Et notamment le 5DS et le 5DSR. Alors le 5D, vous savez à peu près tous que c'est un boîtier plein format qui était la référence en son temps, il y a 5-6 ans, mais qui n'a pas été renouvelé depuis un certain nombre d'années. Et beaucoup, beaucoup de fans de Canon attendaient que le 5D Mark IV pour cette année. Et évidemment, ce n'est pas encore le cas. Et donc le 5DS, c'est exactement la même chose qu'un 5D Mark III, sauf qu'ils ont changé le capteur. Et donc le capteur est maintenant un capteur de 50 mégapixels. Donc l'idée, c'était de doubler un petit peu les Nikon qui avaient, avec le D810, c'était passé à 36 mégapixels. Et donc là, celui-là passe à 50 mégapixels. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Bon, la discussion est ouverte. Je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Notamment quand on n'a pas des optiques qui suivent, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Si on a des objectifs qui ont une résolution qui va à 10 mégapixels, par exemple, si vous le mettez sur ce capteur-là, vous allez avoir une image de 10 mégapixels. C'est ce que je disais avant. Maintenant, j'en ai appris un petit peu plus. Et le capteur influence un petit peu quand même. C'est-à-dire que si vous avez un objectif tout pourri, par exemple, si vous avez un objectif qui a une résolution de 10 mégapixels que vous le mettez sur votre appareil de 11 mégapixels, vous allez avoir une image de 8 mégapixels de piqué, entre guillemets, de détail. Si vous le mettez sur un capteur de 50 mégapixels, vous aurez peut-être 13 ou 14 mégapixels de détail. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Par contre, si vous avez un objectif extraordinaire qui est très très piqué et qui donne le meilleur du capteur, là, sur un capteur à 10 ou 11 mégapixels, vous allez avoir 10 mégapixels. Sur un capteur à 50, vous allez avoir 45 mégapixels. Donc là, ça peut avoir de l'importance. Après, ça a certains défauts. C'est-à-dire que les images de 50 mégapixels, c'est lourd. Ce n'est pas forcément pour les cartes SD que ça va être embêtant parce que, bon, globalement, sur une grosse carte SD de 128 Go, maintenant, ça ne coûte plus forcément très très cher. On pourra mettre 200, 400, 500 images. Donc, ce n'est pas trop gênant. Ce n'est pas vraiment gênant pour le stockage sur l'ordinateur non plus parce qu'on a maintenant des disques durs plusieurs Teraoctets qui ne coûtent pas très cher. Par contre, c'est gênant pour l'appareil photo qui va devoir traiter l'image et ça va influencer votre rafale, ça va influencer le buffer, c'est-à-dire le nombre d'images que vous pouvez garder en mémoire en attente d'être traité par l'appareil photo avant qu'il se remette à continuer la rafale. Donc, voilà. Je pense que c'est vraiment fait pour des gens qui prennent des photos une à une et qui ont besoin d'avoir énormément de détails soit pour zoomer énormément dans l'image. Par exemple, si vous faites de l'animalier, ça peut être intéressant ou alors qu'ils ont besoin d'énormément de détails pour faire des énormes impressions. Donc, si vous faites de la photo de paysage, par exemple, ou ce genre de choses. Pour tout le reste, honnêtement, 50 mégapixels, ça ne sert vraiment pas à grand-chose pour poster ses photos sur Facebook ou même les encadrer dans un 40 par 50. Ça ne sert vraiment à rien d'avoir autant de mégapixels. Et donc, 5DS, 5DSR. Le 5DSR, tout ce qu'il a, c'est qu'il a le filtre passe-bas qui est annulé. Et donc, normalement, ça donne un petit peu plus de détails. Le filtre passe-bas, c'est quelque chose qui est présent sur tous les capteurs de chez Canon que les autres marques commencent à retirer de plus en plus. En fait, il existe, il était là à la base pour éviter les effets de moiré. Donc, le moiré, c'est quand vous avez un, comment dire, par exemple, un grillage, quand vous avez en gros un schéma qui se répète, plusieurs lignes qui sont très proches. Et quand on prend une photo, quand on filme avec, ça va créer une espèce d'image transverse là-dedans. Et donc, ce n'est pas forcément très joli, ça se repère. Et donc, avant, ils mettaient systématiquement un filtre pour éviter cet effet-là. Sauf que maintenant, les objectifs étant de meilleure qualité, les capteurs également, il se trouve qu'on s'est rendu compte que ces filtres-là faisaient baisser le piqué des photos légèrement. Et donc, maintenant, il y a plein de marques qui les enlèvent pour gagner en piqué. D'autant que plus on a de mégapixels, moins l'effet de moiré est important en général. Donc, voilà, ils ont fait une version maintenant avec ce filtre en moins qui permet donc d'éventuellement avoir des photos un peu plus piquées. Ils ont sorti aussi le 750D, 760D. Je ne vais pas en parler très longtemps parce que je n'ai pas encore regardé en détail de quoi il s'agissait vraiment. Je sais un petit peu plus. Mais bon, ils ont mis des capteurs 24 mégapixels dedans. Ils ont changé pas mal de choses. Je crois que l'autofocus est meilleur. Il y a... Bon, après, il y a toujours le système d'écran orientable, etc. C'est le successeur du 700D, en fait. Par contre, il n'y a pas, a priori, la technologie Dual Pixel qu'il y a dans le 70D ou dans le... Ou dans le... Ils l'ont mis dans un autre aussi, je crois. Oui, dans le 7D Mark II. Ils n'ont pas cette technologie-là qui permet de faire des... de faire des flous très, très progressifs en vidéo et qui permet aussi d'avoir une très bonne mise au point en live-view. Malheureusement, ce n'est pas là-dedans. Et donc, la différence entre le 750D et le 760D, c'est que le 760D, il est un petit peu plus professionnel dans la mesure où ils ont rajouté le petit écran au-dessus, comme sur les boîtiers un peu semi-pro, comme le 70D, par exemple, ou le 7D. Et donc, sur le petit écran, on peut rapidement voir comment on change les valeurs d'ISO, d'ouverture, etc. Au départ, je m'en servais très peu venant du 1100D. Maintenant que je l'ai, je vous avoue que je m'en sers vraiment pas mal. Donc, c'est pratique, ce petit écran. Voilà. Du côté de chez Nikon, ils ont annoncé le D7200, qui est le successeur du D7100. C'est le concurrent direct du 70D chez Canon. Je n'ai pas encore regardé les spécifications de ce boîtier-là, donc j'en parlerai peut-être un petit peu plus dans la vidéo du mois prochain, si jamais je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais voilà. En tout cas, ça montre que Canon commence à essayer de sortir un peu plus de modèles pour s'aligner sur la concurrence, notamment Nikon, qui sort beaucoup, beaucoup de modèles, qui fait beaucoup, beaucoup de mises à jour de ses modèles. Canon essaie de faire un petit peu pareil. Donc, ça donne l'embarras du choix, mais ça va compliquer aussi le choix pour les gens qui commencent la photo ou qui ne savent pas du tout vous donner de la tête. Ça va être encore plus compliqué. Du côté des objectifs, Tokina a annoncé un 11-20 mm. Vous savez que moi, je suis vraiment bien fan du 11-16 mm que j'ai actuellement. Donc, j'attends de voir un petit peu les tests sur ce 11-20 mm pour voir s'il est plus piqué, parce que notamment, chez les ultra-grands angles, c'est le piqué qui pêche un petit peu. Et le Tokina, c'est celui qui a le meilleur piqué avec le Samyang 14 mm. Mais malgré ça, ce n'est quand même pas un piqué extraordinaire. Donc, j'espère que celui-là sera un petit peu meilleur et que ce ne sera pas juste le 11-16 où ils ont rajouté 4 mm, auquel cas, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Ensuite, ça, c'est un objectif dont je vous ai déjà parlé, le Sigma 18-35 mm F1.8. C'est le premier zoom au monde qui ouvre à F1.8 sur des appareils à capteur APS-C. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait, mon petit 1100D, je l'ai toujours à la maison et j'aimerais bien le transmettre à ma femme pour qu'elle fasse ses photos là-dessus et qu'elle arrête ou bien de me dire « fais des photos de ça, fais des photos de ça » ou qu'elle arrête de faire des photos avec le petit compact qu'on avait avant. Mais elle me reproche toujours de ne jamais laisser un objectif visser dessus. Il faudrait que je laisse le 18-55 visser dessus quand même. Sauf que le 18-55, il est toujours dans ma sacoche au cas où je voudrais faire des photos de macro. Donc, je me dis si le 18-55, il est vissé sur son appareil, il faudrait que j'ai un autre objectif pour le remplacer. Bon, alors, je suis toujours hésitant parce que je sais que c'est un monstre cet objectif-là. Bon, c'est l'objectif rêvé. Mais c'est une plage focale que j'utilise peu, 18-35 mm, même si ces derniers temps, je me rends compte que j'utilise de plus en plus quand même. Il y a pas mal de cas où je me retrouve à « Ah ben, mon 55 mm ou mon 50 mm, c'est vraiment beaucoup trop serré. Par contre, l'ultra grand angle 11-16 mm, c'est beaucoup trop large. » Et il y a pas mal de fois où j'aimerais bien avoir l'intermédiaire. Donc, je commence à le ressortir de plus en plus, cet objectif kit de 18-55. Donc, ça pourrait revenir sur le devant de la scène. Maintenant, il est aussi cher. Il est près de 700 euros, je crois. Et il est très lourd. Et donc, il faut le transporter dans son sac. Et voilà. Donc, tout ça me fait encore un petit peu hésiter. Et pour l'instant, j'ai pas encore pris ma décision là-dessus. En fait, le top, ce serait que je l'essaye avant éventuellement. On verra bien. Et enfin, dernière chose, ceux qui sont sur Facebook le savent. J'ai acheté un nouveau sac photo. C'est lui. Donc, c'est le Lowepro Slingshot 202AW. Et je suis en train de tester un petit peu. Comment dire ? De le mettre sur mon dos. De voir un petit peu si ça me va. Et je suis pas convaincu à 100% pour l'instant. Mais je vais vous faire une vidéo de review. Comme ça, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Et je vous dirai ensuite si je le garde ou pas. C'est un système qui est très intéressant, le Slingshot. Parce qu'en fait, je vais essayer de vous le montrer. Mais, par contre, vous verrez plus ma tête. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'on le met comme ça sur le dos. Et pour accéder à son appareil, on le glisse. Et ici, on dézippe. On a l'appareil et le boîtier qui est là directement. Et donc, j'ai testé plusieurs choses. Et notamment, on peut accéder aux objectifs qui sont là derrière assez facilement. Et ça ne les fait pas poser. On n'est pas obligé d'enlever le sac pour accéder à ses objectifs. Et puis après, on le remet aussi vite. Voilà. Et on a même une petite sangle ici qui permet de l'accrocher là pour faire un petit peu comme un sac à dos. Voilà. Bref. Je l'ai acheté en fait pour faire des sorties photo parce que ma petite sacoche, elle est bien pour faire des sorties d'une demi-heure ou pour partir en rando. Là, je mets devant mon sac à dos de randonnée. Mais quand on fait une balade de 3-4 heures sur un petit chemin dans la forêt ou bien quand je pars en vélo ou quand je veux aller faire un footing, j'ai vraiment envie d'emmener mon matos photo avec moi. Et donc, je voulais tester un sac pour voir un petit peu si ça marchait. Et donc, par exemple, pour le vélo, il est nickel. Pour le footing, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, tout le matos bouge à l'intérieur du sac même si le sac ne bouge pas d'un poil. Donc, je ne suis pas convaincu que ce serait une bonne idée de l'emmener ou alors, j'emmène le 1100D juste avec les Objective Kit pour ne pas dézinguer un appareil qui coûte 800 euros. Voilà. Donc, je teste un petit peu et je vous dirai ça dans une vidéo review très très bientôt pour... Voilà. Je vous donnerai un petit peu mes conclusions. C'est fini pour les news de ce mois-ci. Je vous laisse avec les photos du mois de février toutes celles que j'ai postées sur Facebook et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501